Générique ... Très bon début de journée à vous tous, merci d'être avec nous. L'ancienne chancelière allemande Angela Merkel va recevoir ce mercredi à Yamoussoukro le prix Félix Fouette-Boigny-Unesco pour la recherche de la paix. Demain, de la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulaye, et du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui tient à ce prix, qui porte le nom de son mentor, comme nous l'explique Abiba Damele Saoui. 14 septembre 2011, l'Association des grands-mères de la place de mai, en Argentine, est distinguée lauréate du prix Félix Fouette-Boigny pour la recherche de la paix. Après ces grands-mères courage, l'ancien président français, François Hollande, sera honoré le 5 juin 2013. Suivront, le 27 juin 2017, des lauréats prestigieux, l'ex-mère de la ville italienne de Lampedusa, Duissi Nicolini, et l'Association européenne de sauvetage en mer, SOS Méditerranée. À ces trois importants rendez-vous de remise du prix Félix Fouette-Boigny pour la recherche de la paix, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, aura été présent. Fidèle collaborateur de longue date du président Alassane Ouattara, le ministre Ali Koulibaly, nous témoigne du leadership dont le chef de l'État a fait preuve pour perpétuer le prestige de cette distinction depuis son accession à la magistrature suprême. L'histoire des prix qui ont été créés ça et là est connue. Beaucoup ont disparu corps et âme qui n'ont pas survécu à ceux qui les ont inspirés. Et donc il est heureux que le prix Félix Fouette-Boigny continue, qu'il se perpétue. Et ça, c'est l'affaire des héritiers, comme le président Alassane Ouattara, qui estime que nous avons une dette incommensurable à l'endroit de Félix Fouette-Boigny. Et lui, il se pose un continuateur du président Félix Fouette-Boigny. Il estime qu'il est de son devoir d'assurer le service de la dette, si j'ose m'exprimer ainsi, et donc faire perpétuer le prix coûte que coûte, quel que soit ce qui peut advenir. S'acquitter de façon constante de ce devoir de mémoire envers Félix Fouette-Boigny, c'est aussi rendre hommage à celles et ceux qui vivifient l'idéal d'un monde apaisé qui lui était cher. Un exercice de reconnaissance auquel Alassane Ouattara se consacre à chacune de ses prises de parole lors de ses cérémonies de remise de prix. À travers leur action, les lauréats nous enseignent que partout où la vie et la dignité humaine sont en péril, il doit se trouver des hommes et des femmes de bonne volonté pour les défendre. En valorisant le prix Félix Fouette-Boigny pour la recherche de la paix, Alassane Ouattara démontre sans cesse son attachement à la culture de la paix. L'une des valeurs dont il a hérité de son mentor politique, le président Félix Fouette-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. C'est sa capacité de dépasser les clivages, sa capacité de pardonner. Et donc de voir plus loin que le commun des mortels, tout cela fait de lui un homme exceptionnel, celui véritablement qui mérite d'être le vrai successeur du président Félix Fouette-Boigny. Faire de la paix, une préoccupation constante pour ainsi marcher dans les pas de Félix Fouette-Boigny, il y a là une évidence, selon le ministre Ali Koulibaly. L'obstination du chef de l'État de vouloir laisser un lègue à la postérité. Il s'inscrit dans l'action du président Félix Fouette-Boigny. Nous ne pouvons pas être une oasis de paix et de prospérité dans un monde comme celui-là, marqué par toutes sortes de divisions. Et donc le président Alassane Ouattara ne porte pas des oeilleurs. Il se dit que notre prospérité, la paix que nous avons retrouvée, dépend aussi de l'environnement et donc des autres pays, d'où la coopération qu'il a mise en place avec l'ensemble des pays d'Afrique, parce qu'il s'implique dans la résolution de nombre de crises qui affectent le continent. Donc, véritablement, il se sent en responsabilité vis-à-vis de la mémoire de Félix Fouette-Boigny, mais aussi vis-à-vis des Ivoiriens et, je dirais sans rien exagérer, de l'humanité entière. Dialoguer sans cesse pour bâtir la paix, grâce à cette méthode héritée du président Félix Fouette-Boigny, Alassane Ouattara est parvenu en une décennie à faire de la Côte d'Ivoire une nation stable, prospère où il fait bon vivre. Il faut le rappeler, c'est demain que va se dérouler la cérémonie de remise de prix Félix Fouette-Boigny pour la recherche de la paix. L'événement se tiendra à la fondation Félix Fouette-Boigny ce lundi. Notre reporter Mabatraoré s'y est rendu pour s'inquiérir des préparatifs. Il faut dire que le comité d'organisation met la bouchée double pour être dans les délais et offrir une cérémonie réussie au monde entier. Un reportage à suivre dans nos prochaines éditions. Autre volet de l'actualité, les trois fêtières du secteur blangerie appellent à la reprise immédiate du travail après les perturbations observées dans la fourniture du pain au cours de la journée d'hier suite à un mot d'ordre de grève lancé par le haut patronat de la blangerie et de la pâtisserie. Déclaration faite à un entretien avec des membres du gouvernement et le Premier ministre en tête. Regardons. À la suite d'une rencontre avec Monsieur le Premier ministre qui a bien voulu nous recevoir ce jour, nous avons obtenu son engagement à s'impliquer personnellement dans la résolution de nos problèmes. Nous décidons donc conséquemment de la suspension de notre mot d'ordre d'arrêt de travail pour 48 heures afin de permettre la poursuite des discussions. Nous appelons donc nos membres à reprendre sereinement le travail dès à présent. Suite à une rencontre que nous avons eue ce jour à la primature, je tiens à dire merci au Premier ministre pour s'être impliqué personnellement dans la résolution des problèmes concernant le secteur de la boulangerie. Je tiens à remercier tous les ministres qui étaient présents, qui ont contribué aussi à faciliter le dénouement de cette grève qui a été lancée il y a aujourd'hui un jour. Et nous demandons à tous les boulangers de Côte d'Ivoire de vaquer à leurs occupations, de travailler, d'ouvrir les boulangeries. Et nous disons que le gouvernement reste à l'écoute de nos préoccupations qui seront prises en compte. Je remercie les consommateurs qui sont restés aussi sereins. Et nous assurons que le prix du pain n'a pas encore changé. Et que nous demandons vraiment à toute la population de rester calme et sereine. Je vous remercie. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, vient de nous faire l'honneur de recevoir la coopération des boulangers-pâtissiers de Côte d'Ivoire. À l'issue de cette rencontre, nous voulons témoigner toute notre reconnaissance au gouvernement qui depuis toujours a pris à bras le corps les problèmes qui sont les nôtres. Ce soir, le message que nous lançons à nos amis boulangers, c'est de continuer le travail comme ils l'ont toujours fait, mais d'avoir confiance au gouvernement de Côte d'Ivoire les problèmes qui sont les nôtres ont été posés à la bonne adresse. Et dans les jours à venir, chaque boulanger verra l'impact des décisions qui seront prises au niveau de son vécu quotidien. Nous remercions tous les boulangers qui ont compris le message que nous leur avons porté et qui continuent à travailler afin d'assurer le pain quotidien aux Ivoiriens. Merci. Dans le reste de l'actualité au Cameroun, des arrestations ont eu lieu hier dans le cadre de l'enquête sur la mort il y a deux semaines maintenant du journaliste Martinez Zogo. En premier lieu, celle de l'influent homme d'affaires Jean-Pierre Amongo, Beninga. Il a carrément été sorti du lit et prié de suivre la forte équipe de policiers et de gendarmes qui a procédé à son arrestation. Et puis en France, classe fermée, train annulé, nombreux défilés. Les syndicats espèrent une troisième mobilisation massive ce mardi 7 février contre la réforme des retraites pour maintenir la pression sur les députés qui viennent d'ouvrir les hostilités dans l'hémicycle. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée à vous tous.